Bonjour et bienvenue sur Toussaint Cuisiné avec C'est et pour aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une petite brochette et une petite tapas exactement de brochette saumon et clart d'artichaut. Vous allez voir c'est extrêmement simple. Pour réaliser cette recette il va nous falloir du saumon, saumon frais attention et de préférence vous demandez conseil à votre poissonnier parce qu'on va le manger cru. Il nous faudra aussi des petits coeurs d'artichaut qu'on trouve dans des bocaux avec de la saumure ou du vinaigre qu'on a égouté au préalable. On va faire une petite sauce toute simple du fromage blanc 0% ou là c'est du 20% et un petit peu de boursin. La sauce on la fera après je vais mettre ça de côté. La première étape vous allez prendre l'écure d'artichaut vous allez couper en deux comme ceci je peux en faire deux voilà je vais les mettre de côté et je ferai le reste après bien évidemment et vous allez prendre donc un pavé de saumon et on va venir découper alors je vais couper ici et vous venez découper c'est l'équivalent des sashimi pour ceux qui mangent japonais vous venez découper voilà une petite tranche comme ceci voilà je vais en faire une deuxième et voilà et le montage est extrêmement simple puisque vous allez prendre un coeur d'artichaut vous allez piquer on va bien mettre le saumon comme ceci on repique avec l'autre moitié du coeur d'artichaut et on repique avec un morceau de saumon voilà on peut pas faire plus simple je pense je vous montre enfin je vais remonter quelques brochettes et je vous montre après la petite brochette sont prêtes on va maintenant faire une petite sauce vous prenez du fromage donc là c'est une marque bien spécifique c'est du boursin enfin c'est prendre un fromage à base d'ail et fines herbes on va prendre une portion du fromage on va rajouter un petit peu de fromage blanc on commence avec un tout petit peu on écrase le mélange de fromage et fines herbes voilà et on va compléter avec du fromage blanc une fois que vous avez obtenu la quantité souhaitée il n'y a plus qu'à passer à la dégustation alors les tapas ça se déguste en général à l'apéritif avec le verre de votre choix je vous laisse libre choix dans l'apéritif vous venez tout simplement trempé légèrement voilà et vous n'avez plus qu'à déguster alors j'ai avoir du mal à vous parler dans les médias mais dans tous les cas je vous remercie de le suivre sur ma chaîne youtube toussans que c'est une avec c'est laissez moi des commentaires n'hésitez pas des pouces rouges des pouces bleus dites moi ce qui vous a plu ou ce qui vous avez plu dans cette vidéo je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur toussans que c'est une avec c'est à la fois merci 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 Sous-titrage ST' 501